Alors voilà l'atelier de la puissance naturelle connectée avec la nature vient tout juste de terminer. Isabelle est avec moi encore alors on est vraiment encore dans l'événement. Comment tu as trouvé ça Isabelle ? Franchement c'était extraordinairement génial c'était je me suis autant émerveillée que le participant je dirais que c'était une très belle expérience en fait que de pouvoir transmettre partager ma passion on va dire ouais c'est ça en fait je dirais ça comme ça ma passion de la connexion avec la nature que j'ai et d'avoir pu le transmettre là maintenant c'était c'était wow et encore. Mais ceux qui te connaissent Isabelle on l'a vu aussi à enregistrement fermé quand Isabelle est dans sa passion quand tu es dans sa force première qui est justement ton amour pour la nature. Ah wow les connaissances qu'elle peut nous partager c'est juste incroyable. Oui on a parlé de on a parlé autant des plantes dites mauvaises herbes que des que des légumes que des arbres que des ondes etc enfin des éléments on a parlé vraiment c'est que tout est important en fait et que tout est important sur notre planète et que il faut enfin il faut ouais si l'aimer la chérir et on s'aime et on se chérit soi même en fait et on se coupe pas de nos racines se coupe pas de qui nous sommes et en étant connectés à cette planète qui nous accepte dessus et qui et qui avec sa grande force ne nous éjecte pas grâce à la gravité on est là on est ancré et donc eh bien je dirais que la puissance naturelle cette force intérieure que nous avons en nous eh bien elle est elle nous est indispensable et que c'est indispensable de observer le ciel prendre le temps de vivre le prendre le temps de de connecter avec les éléments et la nature je sais ce que je peux dire là comme ça oui une chose que à laquelle j'ai pris conscience pendant ton atelier c'est l'être humain on a tendance à prendre la nature pour acquis un peu comme un vieux couple c'est la personne est toujours là elle sera encore demain et toujours là avec pas nécessairement c'est comment je me sens au contact de cette personne là qu'est ce qui fait que cette personne là est unique qu'est ce qui fait que j'aime encore cette personne là et là je le personnifie avec un autre humain mais c'est la même chose avec la nature tu sais on prend pour acquis que encore demain il va avoir un chemin sous mes pieds encore demain il va avoir de l'air encore demain il va avoir un arbre pas nécessairement mais qu'est ce que ça me fait d'être en contact avec ce chemin avec cette terre tu sais j'ai pris conscience de ça pendant ton atelier d'accord un très intéressant ce que tu m'as dit quand même c'est intéressant prendre juste on sort de chez soi on sort de chez soi on est sur le trottoir et là se trouve un pissenlit juste dire wow un pissenlit avec un pissenlit tout ce que l'on peut faire c'est juste magique et rien qu'à l'observer on y voit quoi on y voit un soleil au niveau des dents de lion on y voit enfin c'est on peut faire de la musique avec on peut faire énormément de choses et la nature elle est abondante elle nous apporte beaucoup il faut juste savoir l'observer et elle nous enseigne en fait je pense que l'être humain on a comme un peu peur de on sait pas à quoi ça sert comme juste le pissenlit tu parles de jouer de la musique avec j'avais aucune idée qu'on pouvait jouer de la musique mais comment on fait tu sais c'est cette connaissance qu'on a perdu ah comment c'est le côté enfant qui a le goût ouais enfin c'est il y a on peut faire de la musique avec énormément de plantes en fait et ça on on le sait pas forcément parce que ce sont des savoirs des qui se sont oubliés mais heureusement il y a encore des amoureux de ça et qui qui partagent voilà et je trouve que il faut être curieux en fait la curiosité c'est pas un défaut la curiosité c'est c'est normal ça nous permet de prendre plein possession de nous mêmes et d'aider des connaissances si tu me permets Isabelle pour clore un petit peu parce qu'on voulait faire quelque chose quand même de court j'aimerais peut-être envoyer une question aux gens c'est qu'est ce que la nature vous apporte et c'est un des exercices qu'on a fait parmi plusieurs Isabelle nous a amené au travers d'un voyage dans la nature mais qu'est ce que la nature vous apporte quand vous prenez le temps d'y penser tu as tout dit tu as tout dit si vous souhaitez en savoir un petit peu plus vous revenez vers Nancy et puis sinon aussi vous pouvez revenir vers moi vers nous deux dans tous les cas vers toutes les deux pour 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 en savoir plus sur cet atelier ou sur les futurs ateliers de Nancy et les miens oui Isabelle ton atelier va rester en rediffusion donc quelqu'un qui dirait ah non elle a capté mon attention mon intérêt j'aimerais avoir accès à cet atelier il est toujours disponible les liens vont être encore disponibles on va vous les transmettre mais ah vous avez manqué un bijou d'atelier merci c'est gentil est-ce que tu voulais dire autre chose avant qu'on termine Isabelle tournez la tête regardez le ciel tournez la tête regardez le ciel mais qu'est-ce qu'on voit dans le ciel alors Isabelle un grand merci d'avoir participé en tant qu'invité à ces ateliers c'était un magnifique moment sincèrement tout en douceur mais en connexion et c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent qu'on ne fait plus assez souvent merci à bientôt à bientôt tout le monde pour un nouvel atelier et d'autres aventures tout le monde pour un nouvel atelier